Musique Avec plus de 5 milliards de ventes dans le monde, la Bible, premier livre le plus vendu, est un livre qui touche les cœurs. Véritable bibliothèque aux ressources inépuisables, ce livre fut écrit par une quarantaine d'auteurs inspirés par Dieu. Ces hommes, nés dans le péché, comme Moïse l'apôtre Paul, le roi Salomon, ont tous un point en commun. Ils furent tous touchés par l'amour de Dieu. Que contient ces pages qui chamboulent des vies de sorte que le pécheur trouve de l'espérance et quoi en l'avenir ? Qu'est-ce qu'il y a de si important qui rende ce livre sacré pour beaucoup ? Je vous invite à le découvrir. C'est une histoire merveilleuse qui peut aussi changer votre vie à tout jamais. Voici le podcast pour étudier la Bible, ce livre merveilleux. Belle écoute à vous. Musique Nous avons vu dans l'étude précédente que Jésus-Christ a tout accompli pour que notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes soit rétablie. En Jésus-Christ, nous avons accès à la réconciliation, au pardon et à la transformation de notre être face au péché. Cependant, si Dieu a tout accompli, quelle est notre part ? Que devons-nous faire pour que cela devienne une réalité dans notre vie ? C'est ce que nous allons voir, le chemin de la conversion. Je lis dans Luc 15, verset 1 à 3 et verset 11 à 24. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez-le, vos gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. » Jésus, en disant cette parabole, s'adresse aux pharisiens qui pensait que le salut n'était que pour les gens bien. Le fils, que l'on appelle le fils prodigue, est rentré en lui-même. Il s'est arrêté pour réfléchir et pour penser à son père. Il a fallu qu'il fasse le bilan de sa vie. Il s'est rendu compte de ce qui lui manquait. Il a donc pris conscience de son besoin d'être auprès de son père. Sous-titrage ST' 501 Je vous donne rendez-vous au prochain podcast pour en savoir davantage. Pour l'heure, je vous souhaite une belle santé. Sous-titrage ST' 501